Comment avez-vous été créé pour les étudiants ? Aujourd'hui on inaugure au lycée Vébazin deux nouvelles nacelles qui ont été financées par la région. L'intérêt est surtout pour les étudiants. Avec ces deux nacelles, on peut les former aux deux majeures technologies qui sont utilisées dans le monde de l'éolien. Par rapport aux grenelles de l'environnement, qui sont de développer de plus en plus l'éolien en France, on va avoir besoin à chaque fois qu'une machine est montée d'avoir de nouveaux techniciens et collaborer, participer à la formation et au développement de nos futurs techniciens. C'est extrêmement important pour Vestas, notamment quand on peut le faire sur du matériel qui est de notre société. Deux techniciens sur trois, parmi les 20 qui sont présents en Schopenhierden pour Enercon, sont diplômés du BZ2E du lycée Vébazin. Cette formation BZ2E est une formation qui a été la première à être développée en France comme celle-ci. C'est un certificat allemand qui est une sorte de cahier des charges qui vise l'excellence en matière de formation de futurs techniciens de maintenance sur l'éolienne. Et l'idée intéressante de cette qualification, c'est que le contenu est défié par l'industrie. Donc le contenu de ce cours est vraiment ce que un technicien a de faire quand il travaille dans le domaine. Je suis un improviseur complètement heureux parce qu'effectivement nous avons noué des relations école-entreprise très fortes qui se traduisent aujourd'hui par ce partenariat avec un investissement de la région, certes, mais sur du matériel qui a été mis à disposition à un prix qui n'est pas le prix réel. Donc effectivement, de travailler avec ces sociétés qui embauchent nos étudiants avec un taux d'insertion proche de 90%, c'est vraiment un plaisir et une fierté. C'est un métier qui est non délocalisable, grosso modo une promesse d'embauche de 20 ans. La machine est montée, elle restera au minimum 20 ans. Cette formation éolienne, elle fait partie justement d'une formation professionnelle puisque vous avez des adultes qui peuvent l'apprendre en alternance. Donc aujourd'hui, la région, elle va investir dans la formation, elle va investir beaucoup puisque c'est une de ses principales compétences. Il y a pas mal d'employeurs qui cherchent après de la main d'oeuvre dans ce secteur-là. Donc on a un passeport déjà privilégié vu qu'on aura le BZEE. Toutes nos antennes commerciales sont en région, au plus près des marchés. Et la dernière a ouvert effectivement à Reims-Bezanne, à côté de la gare TGV. Aujourd'hui, on a une formation au lycée Bazin, une belle formation d'excellence qui est reconnue par les professionnels du secteur. Et ça nous permet de garder de l'emploi. Donc effectivement, c'est 100% gagnant. Invest in Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada